... Mesdames, Messieurs, on ne pourrait pas dire aujourd'hui Shalom Aleichem, puisque nous sommes à Tisha B'Av. Nous espérons que à la fin de cette fête, nous aurons le plaisir et le bonheur d'assister à la révélation du Mashiach. Et si ça n'est pas le cas, nous devons nous souhaiter que d'ici l'année prochaine, le Mashiach apparaisse et qu'il mette fin à nos exils, à nos souffrances, à toutes nos peines. Je voudrais, tout d'abord, avant de commencer à expliquer un petit peu ces notions d'exil, vous raconter l'histoire d'Ebné Gad et d'Ebné Réhoven. La tribu de Gad, la tribu de Réhoven, dont on a parlé dans la Parachat Matot, ce sont des tribus qui sont de voir Moshé Rabbeinu et qui ont demandé donc à pouvoir s'installer au-delà du Jourdain. On n'est pas rentré en Éret d'Israël. On voit que Moshé Rabbeinu va s'adresser à eux avec une extrême dureté. Vous êtes une engeance de fauteurs. Vous voulez nous ramener dans le désert. Vous voulez faire exactement la même faute que les Méraglim. Vous avez complètement démoralisé le peuple. Et Moshé Rabbeinu s'adresse à eux avec une Torah, une violence, on pourrait dire, tout à fait incroyable. d'autant plus incroyable que quand on voit la réponse des Bdegad et des Bné Réhoven, on reste également surpris. Moshé Rabbeinu s'adresse à eux avec beaucoup de dureté et eux répondent immédiatement « Mais pas du tout. » « Comment ça ? On n'a absolument pas peur. On veut partir. Non seulement on va partir faire la guerre, on va rentrer avec le Bné Israël en Éret d'Israël, on va faire la guerre et on passera comme des c'est-à-dire des commandos. On va être en avant des troupes. Et on ne quittera pas les Bné Israël tant que le dernier des Bné Israël n'aura pas reçu le dernier des Lopins de terre à répartir en Éret d'Israël. Au cours de cette discussion, les Bné Gads et les Bné Réhoven vont parler de leurs troupeaux. Les Bné Gads et les Bné Réhoven m'écrera. Vous avez beaucoup de troupeaux. Et là, ils vont dire « De toute façon, avant de partir, si tu nous donnes cette terre, on construira des enclos pour nos troupeaux et des maisons pour nos enfants. » Et puis, après, ils vont donc expliquer à Moshé Rabbeinu, après la réprimande de Moshé Rabbeinu, ils vont donc lui expliquer qu'ils s'en retourneront vers ces enclos et vers leurs maisons une fois qu'ils auront fait la guerre. Là, on voit que lorsque Moshé Rabbeinu s'adresse à eux, ils commencent d'abord par leur dire « D'abord, avant toute chose, vous n'allez pas construire des enclos pour vos troupeaux et des maisons pour vos familles. Vous allez construire des maisons pour vos familles et ensuite, des enclos pour vos troupeaux. » Ça, c'est la première chose. Lorsque Moshé Rabbeinu va répondre au Bnega de Brunei-Roubein, une fois qu'ils ont déclaré qu'ils étaient d'accord pour aller faire la guerre et pour rester lors de la répartition des terres en direct de l'État d'Israël, Moshé Rabbeinu va leur dire « Très bien, alors dans ce cas-là, j'appelle Yéhoshua, j'appelle Pinchas, et devant Yéhoshua et devant Pinchas, il va leur dire la chose suivante. D'abord, premièrement, si vous passez, vous faites la guerre, c'est l'ifné Hachem. À plusieurs reprises, il va répéter l'ifné Hachem. Vous passez, c'est l'ifné Hachem, c'est devant Hachem, c'est en présence d'Hachem, c'est grâce à Hachem, c'est Hachem qui mène la guerre. Et lorsqu'on aura gagné la guerre, ça sera aussi l'ifné Hachem. Et quand on fera la halouka, c'est-à-dire le partage des rates israëms, ça sera aussi l'ifné Hachem. Et quand vous allez retourner chez vous, ça sera aussi l'ifné Hachem, en présence d'Hachem. Quand on regarde la réponse des Bdéga, des Mérouven, on parle de la présence d'Hachem. À chaque fois, ils vont dire « On fera la guerre, on sera les commandos, on restera avec le peuple. » Et puis nous-mêmes, on va faire attention à ce que le peuple reçoive donc sa part de terre. Et Moshé Rabbeinu va leur faire observer d'abord que c'est Hachem qui règle tout ça. Et là, les Bdéga et les Mérouven vont donc accepter les conditions. Alors on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que Moshé Rabbeinu va même leur adjoindre une demi-tribu, la demi-tribu de Ménaché. Et le Baal, l'Akkedah, pose la question, demande, il dit « Mais comment ça se fait que Moshé Rabbeinu s'est adressé avec une telle violence ? » Et finalement, on voit que leur réponse ont quand même été des réponses pertinentes. Ce serait presque attendu à ce que Moshé Rabbeinu s'excuse. Alors quand on regarde l'histoire du peuple juif ultérieurement, on voit que dans l'histoire, eh bien, on voit qu'à cet instant précis, en vérité, Moshé Rabbeinu a décelé chez les Bdéga et les Bdé-Réhouven, les tribus de Gad et les tribus de Réhouven, un point qui était extrêmement problématique. On voit d'abord que lorsque les Bdé-Israël vont s'installer donc en Éraël, après leur entrée, à nouveau, les Bdé-Gad et les Bdé-Réhouven vont se faire connaître par une action pour le moins surprenante. Ils vont construire un hôtel de sacrifice, un misbéach, un hôtel de sacrifice, correspondant exactement aux mesures de celui qui avait été construit à Chilot. Et là, à nouveau, on voit que Pinchas se lève, il part avec les chefs des tribus et ils vont à nouveau être monestés les Bdé-Gad et Bdé-Réhouven. Et à nouveau, ceux-là vont se défendre, mais pas du tout. Nous, nous sommes la génération qui était dans le désert. Nous sommes la génération qui a fait la guerre. Mais nos enfants, première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, ils ne vont pas se souvenir de tout ça. En plus, on vit de l'autre côté du Jourdain. Alors justement, pour ne pas perdre le contact, pour qu'on se rappelle bien qu'on fait partie d'un même peuple, qu'on sert un même dieu, que nous avons une même Torah, eh bien, nous avons construit un hôtel qui est identique. Et donc, une fois que Pinchas leur a fait cette admonestation et qu'il a été, en quelque sorte, rassuré par leur réponse, eh bien, ils s'en retournent, donc, en Érat Israël. Qu'est-ce que Moshé Rabbeinu a vu qui a déclenché une telle colère ? Non mais Farchi sont un petit peu tous dans la même direction, ils s'expriment un peu tous le même point de vue, mais de manière un petit peu différente. Le bala Kedah, lui, dit, il a vu que les Bnega et les Bnega voulaient se séparer du peuple juif. Il a vu qu'il était même question d'aller faire autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux choses lues. Moshé Rabbeinu réfléchit. Il s'est dit de deux choses lues. Ou les Bnega des Bne-Réouven manquent de bitachon, ils manquent de confiance en Hachem et ils ont été influencés de manière négative par le discours des Méraglims et des explorateurs. Ils ont réellement peur des habitants d'Eretz Israël. Ou alors, ce qui est pire, ils veulent carrément se séparer du peuple juif. Alors, Moshé Rabbeinu va choisir de ne pas être rocher d'autam, de ne pas les suspecter de vouloir se séparer du peuple juif et va simplement les suspecter de manquer de bitachon. Donc, il va leur dire « Tabrutanashim ratahim, vous êtes comme les Méraglims, vous voulez douter, vous doutez, comme les gens qui ont suivi les Méraglims, les explorateurs. Vous manquez de confiance en Hachem. » Et là, les Bnega des Bne-Réouven vont répondre. Ils vont répondre en disant « Pas du tout, nous on veut bien faire la guerre, on a tout à fait le bitachon en Akkadosh Baruchu, on a tellement de bitachon qu'on a à mettre beaucoup de bitachon en nous-mêmes. Et dans leur réponse, on ne va pas voir apparaître une seule fois le nom d'Hachem. » Et là, Moshé Rabbeinu les reprend. Il leur dit « Attendez deux minutes, c'est l'Iphné Hachem que tout ça se passe. Tout ça se passe devant Hachem. » Dans la Gmanah, dans le Shabbat, à page 147 B, il est décrit que les Bnega et les Bnei-Réouven ont été les premières tribus qui sont parties en exil. Pourquoi ? Parce que leur richesse les a complètement détournés de préoccupations qui devaient être celles des grands leaders du peuple juif en Eretz-Israël. Qu'est-ce que Moshé Rabbeinu a vu ? Moshé Rabbeinu avait une sensibilité particulière à Eretz-Israël. Il a prié 515 fois pour rentrer en Eretz-Israël. Il prépare les Bnei-Israëles donc à rentrer en Eretz-Israël. On va là-bas faire les bneisbots de Shemitah. On va faire les mitzvots de Orla. On va faire les mitzvots des Masroth. On parle de mitzvots extraordinaires. On parle d'une terre dans laquelle les miracles sont en quelque sorte masqués dans la nature mais dans laquelle la nature à chaque instant si on sait la regarder révèle les miracles divins, l'intervention divine. Je vous parle de tout ça. Je vous parle d'Eretz-Israël. Je vous parle de ce qui va se passer en Eretz-Israël. Je vous parle du fait qu'on va construire le Betamikdash. Ça va être un endroit dans lequel la présence divine va résider à partir de laquelle elle va rayonner. De quoi vous me parlez ? Vous me parlez de vos troupeaux ? Vous me parlez de brebis ? Vous me parlez de chèvres ? Je vous parle d'Hachem. Je vous parle de la présence d'Hachem en Eretz-Israël, du rayonnement d'Hachem à partir d'Eretz-Israël, à partir du Betamikdash, à partir du peuple juif qui va réaliser les mitzvots en Eretz-Israël. Vous me parlez de veau, de vache, de brebis et de moutons ? Vous êtes obsédés par votre argent. Alors d'autres commentateurs disent que les bégades et les bégades c'est des gens qui étaient tellement riches qu'ils avaient compris que leur rôle c'était de développer leur richesse pour faire du chesed. On parle ici de gdoléola, on parle ici de grands leaders du peuple juif. On parle de gens qui avaient entre les mains des fortunes considérables et qui avaient compris que ces fortunes servaient à faire du bien, à faire du chesed, à donner. Et donc l'endroit dans lequel ils pouvaient le mieux et le plus développer leur richesse étaient ces endroits-là. Ce que Moshe Rabbeinu a vu, c'était que derrière ce l'échemme chamayi, derrière cette idée qu'ils allaient faire du chesed, derrière cette idée se masquait une envie sous-jacente, masquée, non avouée et peut-être même complètement niée. On est dans la dénégation ici. Une envie de s'en faire beaucoup d'argent, d'être obsédé par l'argent, de manipuler de l'argent, d'être dans l'argent. Pas dans les mâtes israels. Pas dans le Bétamikdash. Pas dans les mitzvot des reines israels. Pas dans le Mashiach. Pas dans tout ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que dans la camarade de Kedushin, il est écrit que ce qui amène un homme à devenir un esclave, c'est précisément le fait qu'il ne va pas faire ce qu'il faut au niveau de la chinita et qu'il ne va pas faire ce qu'il faut au niveau des mahasrods. C'est-à-dire qu'il est en fait esclave de son envie d'argent, esclave de son manque de bitachon, de son manque de confiance en Hachem. Donc, en réalité, qu'est-ce qui va se passer pour cet homme petit à petit ? L'année suivante, il va perdre une partie de ses biens. Il va être obligé d'emprunter. L'année suivante, ensuite, il va être obligé de vendre une partie de ses biens. Puis ensuite, après, il va devenir pauvre. Il ne pourra pas payer ses dettes. Il va devoir se vendre comme esclaviverie. Puis après, il faudra qu'il vende sa fille. Et puis à la fin, il n'aura tellement plus rien qu'il serait obligé de se vendre lui comme serviteur des prêtres de la Vaudazama. Il se vend à la Vaudazama. Et on voit que cette notion d'exil personnel, un individu qui est libre, qui a de l'argent, qui est productif sur le plan économique, qui est un juif qui est des mitzvot, et c'était que petit à petit, il tombe dans la déchéance. Il devient serviteur, balayeur à l'église du coin, chez les idolâtres du coin. Eh bien, ça démarre quelque part avec ce rapport à l'argent. Très intéressant, le rapport à l'argent. Les dégards des Béry-Rouvennes sont des gens qui vont partir huit ans plus tôt en exil lorsque l'Eretz Israël va être attaqué et que le premier exil va avoir lieu, ils partiront huit ans plus tôt que les autres tribus. Ça va être les premiers à être exilés. Alors, il y a un autre point qu'il faut rappeler, c'est que Boucher-Rabénou a vu que les dégards des Béry-Rouvennes étaient susceptibles de se séparer du peuple juif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a adjoint une demi-tribu. Pourquoi il leur a adjoint une demi-tribu ? Parce qu'il s'est dit qu'il ne faut pas les laisser partir. Il a vu qu'en vérité, ces gens-là étaient en train de partir. Mais il a vu autre chose. Il a vu qu'eux-mêmes ne se voyaient pas partir. Il a vu lui-même comme un grand leader spirituel du peuple juif, comme tout grand leader spirituel du peuple juif. Lorsque chacun vient le voir, chacun vient raconter ses histoires, chacun vient raconter ses projets, il a vu que la personne est en train de partir mais qu'elle ne sait même pas qu'elle est en train de partir. Et elle ne sait même pas qu'elle est en train de faire partir ses décembre. Ça, mon cher Abbéno. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réponse de mon cher Abbéno. Moi, mon cher Abbéno a tapé, c'est la question que vous posez mes Farchim avec beaucoup de dureté. Farchim, le balade d'État a dit qu'on se serait presque attendu à ce que mon cher Abbéno s'excuse après une fois qu'ils se sont expliqués. Ben non, mon cher Abbéno, en fait, on voit qu'il a vu juste. Mais on voit aussi de mon cher Abbéno quelque chose de très intéressant. Quoi que mon cher Abbéno n'a pas pris le temps, dans un premier temps, de se montrer doux et pédagogue. Il est extrêmement dur. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles la douceur ou la pédagogie ne sont pas de mise. Il faut en quelque sorte taper de manière extrêmement dure, extrêmement ferme, pour que la personne qui est en face de nous comprenne le problème. Effectivement, les dégâts des Néros n'ont vu le problème parce qu'ils ont accepté les conditions de mon cher Abbéno. Et dans l'OTAN, on voit que ces tribus, effectivement, se sont laissés complètement débordés par leur envie d'argent et leur envie de richesse. Ils se sont petit à petit éloignés. Mais ça n'était pas un fait particulier dans l'ambiance qui régnait en dérat d'Israël au moment de la destruction du premier temps. l'Atvia, la plainte divine, la plainte céleste contre le peuple juif, elle conserve tout le monde, l'ensemble du peuple juif. Mais eux, il y a un point particulier par l'argent que c'est arrivé. Alors c'est intéressant parce qu'on voit toujours que cette notion d'exil, on voit que ces tribus sont parties en exil. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont parties en exil, elles les premières ? Parce qu'au fond, elles étaient déjà en exil. Elles se sont mises elles-mêmes en situation d'exil. Elles-mêmes, elles se sont mis auprès de leurs brebis, auprès de leurs vaches, auprès de leurs moutons. On vous parle d'Eretz-Israël, on vous parle de Bet-Amikdash, on vous parle de Mitzvot d'Eretz-Israël, on vous parle de Mashiach, on parle de Mirach, on parle du rayonnement de la présence d'Hachem à partir de la manière dont les venez-israëls vont gérer leur présence en Eretz-Israël. C'est de ça dont on parle. Vous nous parlez de brebis. C'est que vous êtes mis en exil. On vous parle de Dieu, vous répondez avec des moutons. Suivez vos moutons. Vous êtes mis en exil. Vous êtes en exil. Vous êtes déjà en exil. Il y a un image qui est très intéressant parce qu'il rapporte un dialogue qui serait passé entre Nabuchodonosor, le destructeur du premier temple, Nebuchadnezzar, et Akadosh Mokho. Et Akadosh Mokho lui dit Le bête amigdash, il avait déjà disparu. Il y avait tellement de fautes à l'époque du bête amigdash, premier ou deuxième, quand il a été détruit, qu'il y avait déjà un horban de l'avenie miyout. Il y avait déjà donc une destruction de l'intériorité spirituelle du peuple juif. C'est déjà très, 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 très longtemps que la relation avec Hachem avait été coupée. C'est-à-dire longtemps que l'exil était arrivé. C'est quoi l'exil ? L'exil, c'est d'abord l'exil de la présence divine. C'est l'exil de la Shrina. Am Israël part en exil parce qu'Am Israël est livré aux lois de la nature, entre guillemets, c'est-à-dire aux lois du politique, du militaire. Les lois du politique et du militaire qui gouvernent le monde quand on se met dans le cadre du politique et du militaire. Les lois du monde auxquelles on peut parfaitement échapper si on est en relation avec Hachem, si on est connecté avec Hachem. Si on est connecté sur la bonne longueur d'onde. Il y a d'abord un korban de la pnimiut. Il y a d'abord une destruction de l'intériorité spirituelle, de la vie spirituelle intérieure de chaque juif et du peuple juif et de la nation juive. Au départ, il y a d'abord il y a d'abord une défaite spirituelle au niveau individuel au niveau collectif. C'est ça l'exil. Et la présence divine, elle se retire petit à petit. Quand on dit par exemple qu'il y a des gens qui, à Kadoj Mokou, est sonné, des gens qui, à Kadoj Mokou, détestent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Kadoj Mokou n'a pas de sentiment. Et Kadoj Mokou n'est qu'amour, il n'est qu'à ava. Qu'est-ce que signifie une détestation dans le vocabulaire divin ? Une détestation, ça veut dire que à Kadoj Mokou, Dieu va laisser des gens s'enfermer dans les lois dans lesquelles eux-mêmes ont commencé à s'enfermer. C'est-à-dire qu'en vérité, si des gens se sont enfermés à l'extérieur, à Kadoj Mokou ferme la porte. Parce que vous voulez vivre à l'extérieur. Ima temolchim imi mehamad keri gamani elech mehamad keri Si vous voulez avec moi, vous roulez avec moi au nom du keri, keri, c'est la chôme micré dans la Torah. C'est-à-dire tout ce qui est lié au hasard, mais tout ce qui est lié à l'impureté, tout ce qui est lié au désordre du monde. Si vous croyez dans le monde, débrouillez-vous avec le monde. Si vous croyez dans vos armées, vous croyez dans votre état, vous croyez dans vos idoles, débrouillez-vous avec votre état, vos armées, vos idoles. Vous allez avec moi à mehamad keri, moi aussi j'y arrive à mehamad keri. C'est-à-dire que je ne peux pas intervenir là où vous n'êtes pas. Je ne peux pas vous parler qui se brise à la mesure de la manière dont nous-mêmes nous brisons notre lien avec la Kadochebou, avec Dieu. Il y a d'abord une mise en exil. D'abord, on commence par congélier la présence divine. Donc petit à petit, en réalité, il y a une dérive et on se retrouve entre les mains du politique, les mains du militaire. On se retrouve en exil. Kemar tarhuntahata. Dieu s'appelait à Nabuchodonosor, à Géboratisan, il est dépassé, c'est une farine moulu que tu as moulu. En réalité, tu n'as rien fait. Le vrai Bétamikdash, celui qui se trouve dans le ciel, que le ciel, le Bétamikdash, il m'appelle Zoul, là où Mikhaël, Sare Israël, Kohen Gadol, Bakrif Corbanon, d'après nos textes, il y a un ange qui s'appelle Mikhaël, dans le ciel qui s'appelle Zoul, il y a là-bas le Bétamikdash, Ouhani, le Bétamikdash spirituel qui continue en quelque sorte à officier. Celui-là n'est pas atteint. Pour nous-mêmes, notre âme elle dit, on va dire partagé en cinq parties. Le Nefesh, la partie primordiale, le Roi, l'Esprit, la Nechama, puis il y a la Hayal, la Yerida. En réalité, les couches supérieures de notre âme ne sont pas du tout atteintes par Noah Veroz. Ce qui est atteint, c'est Nefesh, le Nefesh qui est rétale, la partie primordiale de l'âme qui influe sur le Roi, sur l'endroit du choix. Mais la Nechama, la partie spirituelle profonde de notre être, pas atteinte, simplement, elle se détache. Lorsque quelqu'un est des carrettes, c'est-à-dire qu'il est retranché, sa partie spirituelle se détache de lui. Il devient animal. Il devient terrestre. Il devient matériel. Il devient absent. Le monde est dirigé d'en haut, mais lui, il est absent de cette direction. Alors, il se retrouve en bas, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal. Il est par terre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individu s'extrait, en quelque sorte, de ce que nous appelons la providence divine, ashgaha pratique, ashgaha klamide, c'est fini. Il n'y a plus d'ashgaha pour lui. Akadash beaucoup sommé, autour. Sommé, ça veut dire que c'est fini. Il ne peut plus parler. Alors, il y a un autre texte qui est absolument saisissant, qui nous dit, il se trouve dans Maseret Radiga, d'Af-A, page 5b. Il est expliqué ici, dans le Siftechaïm, à la page 285, dans le volume dans lequel il traite notamment de la période que nous vivons, la période des trois semaines et de Tisha Béa. Il explique la chose importante. Là-bas, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu ve'him lo tishma'wa bemistarin tifkenafshim ebnekava. Dans le prophète Jérémy, au chapitre 13, verset 17, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu dit bemistarin tifkenafshim. Il y a un endroit qui s'appelle mistarim, caché. Tifkenafshim, c'est un endroit dans lequel je pleure. Là encore, qu'est-ce que ça signifie qu'il y a Akadosh Baruch Hu pleure ? Akadosh Baruch Hu ne va pas pleurer. Les sentiments, ce n'est pas de l'ordre de l'être divin. Lorsqu'on exprime des sentiments, même dans l'amidale, quand on dit par exemple d'Akadosh Baruch Hu qu'il est gadol, grand, gibor, puissant, norin, qu'il est à craindre, on parle ici simplement de midote, c'est-à-dire de mode d'intervention par lequel il intervient dans le monde et qu'il représente, le superlatif présente la perfection de ses modes d'intervention. Qu'est-ce que ça signifie ici, Akadosh Baruch Hu pleure ? Que signifie le pleur Akadosh Baruch Hu Lorsqu'on pleure, c'est qu'on n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui peut dire les bras m'en sont tombés, c'est fini, je ne pouvais plus rien faire, je n'avais plus que mes yeux pour pleurer. Pleurer, ça signifie qu'on ne peut plus rien faire. Pleurer, ça signifie qu'on est en situation d'échec et mat. Pleurer, ça signifie même que la situation à laquelle nous sommes confrontés, eh bien nous aurions voulu pouvoir faire quelque chose, mais nous ne sommes non seulement plus en mesure de faire quelque chose, mais nous ne pouvons même pas l'accepter, parce que le pleur ici signifie en quelque sorte même un refus d'acceptation. Donc nous sommes à la fois dans le refus d'acceptation mais dans l'impossibilité d'agir. C'est la notion du pleur. Akadosh Baruch Hu a demandé surtout dans le refus d'acceptation. Il refuse que ses créatures se comportent de cette manière. Il refuse que le peuple juif, son peuple, se comporte de cette manière. Il refuse que son peuple se livre à l'idolâtrie, à la débauche, au crime, à la haine gratuite. Il ne peut pas agir. C'est-à-dire, les créatures se sont tellement éloignées qu'elles n'ont plus de mains pour recevoir la bracha, plus d'oreilles pour recevoir la tohaha, la réplimante, et plus d'yeux, les yeux, pour voir la bracha, et plus de bouche pour chanter les lounges. Parce que les oreilles sont occupées au Lashonara, les yeux sont occupés à la contemplation du monde, à des fins d'ar-sisi, la bouche est occupée au Lashonara, à la médisance, ou à toutes les manœuvres possibles et imaginables, et les mains sont occupées à voler, à tuer, à mentir, à prendre, à s'occuper du monde comme si le divin n'y étiez plus. On n'a pas parlé à l'Evdéga, à l'Evdéga de l'Evdéga, c'était des grands guerriers, on reconnaissait leurs victimes, ils étaient coupés en deux, de la tête aux pieds, je sens très fort, je sens très fort, on va y aller, on est tatoués, on est forts. Hachem, il leur dit, et là, tout ça, c'est l'Evdéga, c'est Hachem qui décide, on a oublié là, où vous avez mis Dieu, ils ont fait une petite adaptation cosmétique, je dis, il leur dit, c'est l'Evdéga, c'est Hachem, c'est Hachem qui fait tout ça, c'est Hachem qui gère son monde, ça se gère d'en haut, tout ça, l'individu, il doit prier pour faire partie des plans d'Hachem, pour faire partie des bons coups d'Hachem, des bons plans d'Hachem, c'est pour ça que l'individu, il doit prier, c'est Yehir Hatsan, Millefanecha, quand on prie, on prie Hachem, il dit que ce soit la volonté devant toi, il faut que je sois dans ta volonté, il faut que ma volonté soit la tienne, Yehir Hatsan, que ma volonté soit ta volonté, que je fasse partie de ta volonté, que j'exprime des choses qui soient ta volonté, que je ne veuille pas des choses, qu'elles ne soient pas des choses qui soient ta volonté, donc en vérité, quand Hachem amène à un endroit, un homme, une bonne affaire, un bon plan, c'est parce qu'en réalité, il voulait l'amener là-bas pour lui donner ce qu'il avait prévu de lui donner, c'est pas parce que l'individu a fait des fortiches en négociation, ou il est fortiche dans son argent, ou il est fortiche dans son armée, c'est qu'en fait Hachem a envie de lui donner un certain nombre de choses, donc il l'a amené là où il devait l'amener, dans la configuration où il devait l'amener, avec les gens avec qui il devait l'amener, avec l'argent qu'il avait pour lui donner ce qu'il devait recevoir, Yehir Hatsan, que ma volonté et mes choix me mènent toujours là où tu as prévu de m'emmener pour que je reçoive ce que tu veux me donner, mais quand je vous roupleur, parce que les gens, le peuple, pensent que ceux qui décident de la manière dont les choses doivent se faire, qui décident de là où il faut aller, comme ça doit aller, où ça doit aller. Alors ils pleurent, puisqu'ils ne sont pas dans l'exercice de leur volonté et d'essayer de la cadrer dans sa volonté, ils sont dans leur volonté à eux. Alors à la fin, ils en arrivent à quoi ? À s'occuper de leur richesse, comme vous l'avez dit la gloire dans Shabbat 147, et puis ils en arrivent à s'occuper d'eux-mêmes, donc ils se couperent de tout Hachem, c'est terminé. C'est fini. Tout Horban, toute destruction est une destruction de la vie spirituelle intérieure de chacun d'entre nous et de la vie spirituelle de la nation, qui fait que il est mis dans l'incapacité d'intervenir. Alors il y a un autre point maintenant qui mérite notre attention. Dans la Galoute, il y a une caractéristique tout au long des Galouyot qu'il y a d'Israël eu, c'est la souffrance d'un Israël dans la Galoute. On souffre en Galoute. Est-ce qu'il y a d'Israël c'est de recevoir des coups ? C'est comme ça que nous on a tendance à le voir. On se retrouve en Égypte, les souffrances. On se retrouve à Babel, en Babylonie, les souffrances en Israël. L'exil grec, là cette fois-ci on est en Éret d'Israël, c'est la Shrina qui nous a quittés, on est sous les mains des Grecs, sous les bottes des Grecs, les Romains, les pogroms, les croisades, la Shoah, les massacres, les conversions forcées, les attentats. Aujourd'hui on est en Éret d'Israël, on revient, mais le Bet-Amygdash n'a pas été reconstruit, le Machiaq n'est pas là, on est toujours en Galoute, on est en Éret d'Israël ici, on est au sommet de toutes les Galouillotes ici, en Éret d'Israël, c'est le sommet, c'est la quintessence de tous les exils ici en Éret d'Israël. Il y a toutes les clipotes ici, il y a toutes les formes de Touma possibles, imaginez-vous, il y a les femmes du Kotel, on va mettre des Bachoulim en prison s'ils veulent continuer à aller étudier la Torah au lieu d'aller à l'armée, à faire du Diepraï, c'est de la folie quoi, on est en Éret d'Israël, le sommet de la Galoute, on y est encore, en plein dedans, on attend la révélation du Machiaq. Qu'est-ce que c'est la Galoute, fondamentalement ? Est-ce que c'est de prendre des coups ? Alors Mirtav Meliaou, dans le Khelet Gimel, il y a un très très beau texte du Mirtav Meliaou que je vous viens regarder, il s'appelle Galoute Végoula, et là vous allez voir quelque chose de très intéressant, il met en évident le fait que la Galoute ne sait pas recevoir des coups, ce n'est pas vrai. La Galoute, c'est le Nisayon, c'est l'épreuve. On l'a dit, la Galoute elle démarre parce qu'il y a un divorce prononcé par le peuple juif entre lui et la présence divine qui se retire. Partons, qu'est-ce qui se passe quand Amisraël est entre les mains de la nature ? Il y a un Nisayon, parce qu'il y a une tentative de déchouva maintenant. Le Kedosh Mourou lui a dit « Jamais, jamais je vais couper le lien avec mon peuple. C'est mon peuple. Jamais je ne les laisserai s'assimiler, disparaître physiquement, spirituellement. Je m'arrangerai toujours pour que ça circule. La Torah, chaque génération, il y aura des gens qui l'étudieront, il y aura des lames en face à l'équipe, il y aura toujours 36 justes. Donc moi, je ne les laisserai pas tomber. Donc le Kedosh Mourou maintenant, il va introduire une série d'épreuves qui sont liées à la Galoute. Qu'est-ce que c'est la Galoute ? La Galoute, c'est le Nisayon, c'est l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe en Galoute ? On voit que les réchérim réussissent. On voit que le grand rabbin de Séville qui s'était converti au christianisme en 1391, il est justifié à sa conversion en disant « Moi, je peux me convertir parce que de toute façon, si je me convertis, je serai honoré alors qu'en tant que rabbin, je vais être traité comme un pouilleux. » On voit que ceux qui choisissent d'étudier la Torah sont méprisés alors que ceux qui choisissent de la quitter peuvent parfois être honorés. On voit qu'il y a une certaine atzlaha pour les réchérim. On voit que les méchants, on voit que les fuyants ont de la atzlaha. On voit qu'ils réussissent des choses. C'est comme ça. Il dit quelque chose extraordinaire. Il dit c'est le Nisaïon. C'est ça le Nisaïon de la Galoute. C'est d'arriver à concevoir que la vérité se trouve du côté de la Torah dans une ambiance qui semble précisément le contredire. Et l'île de l'Akhen, c'est la raison pour laquelle dans la Galoute on reçoit des coups. Relisez le livre de Raph Zilber, « Rester juif ». Quels sont ceux qui ont fait emprisonner, qui ont lutté avec le plus de virulence contre les communautés juives ? Shimon Demonsteyn, un des chefs et c'est le chef des sections juives du Parti communiste qui a été assassiné par Staline en 1938. Tous les dirigeants juifs ont été ensuite liquidés par Staline. Eh bien, Demonsteyn était lui-même quelqu'un qui avait tué dans une échive et c'était le chef des sections juives du Parti communiste. C'est lui qui a fait emprisonner pratiquement tous les pourchassés, tous ceux qui faisaient Shabbat, qui étudiaient la Torah, qui étaient chômeurs en Mitzvot en Russie. Parlez aujourd'hui quand vous venez en Évêtise Israël avec des gens qui ont passé la soixantaine et qui ont grandi en Russie ils peuvent vous en raconter, ils peuvent vous en raconter ce que c'était les sections juives du Parti communiste quand on parle de juifs qui sont des Amalekim, qui sont vraiment des collabos d'Amaleks et de ce genre de gens dont on parle. Des gens qui ont fait assassiner, tuer, déporter, qui ont dénoncé des juifs qui faisaient Shabbat, des juifs qui étudiaient la Torah. Mais ces gens-là vont être bien sûr protégés par le régime, élevés par le régime. Ensuite, après, ils sont liquidés. Il y a une justice, mais on les voit qui monte. On voit que les réchalimes se battent contre la Torah, contre une Natsakhah. On voit que le peuple juif prend des coups. Il explique, il dit les coups, c'est les conséquences du Nisayon. La maout, l'essence de la galoute, c'est le Nisayon, c'est l'épreuve. C'est d'être confronté à cette idée que finalement si je suis du bon côté, je ne suis pas forcément du côté des gagnants. Dans ce monde-là, en tout cas. À cette heure-là et à ce moment-là. Je ne serai pas toujours du côté des gagnants. Ce ne veut pas dire que la Torah est toujours perdante. Mais ça veut dire qu'on ne voit pas se manifester toutes ces brahottes que la Torah nous donne. On voit un peu autre chose. Mieux que ça, on voit que des réchaïnes vont réussir. Les coups qu'on prend en galoute sont une conséquence du Nisayon. Ça aggrave le Nisayon. Mais la maout, l'essence même de la galoute, c'est le Nisayon, c'est l'épreuve. Et quelle est la raison pour laquelle l'essence de la galoute, c'est l'épreuve ? Qu'est-ce que c'est une épreuve ? Une épreuve, c'est l'instauration d'un choix qui correspond en fait pour celui qui doit choisir à un choix authentique. Il y a ici un vrai choix. Vous voyez par exemple ce qui se passe aujourd'hui en État d'Israël. Alors, je vous parle, première lecture de la loi est passée, et on prévoit de s'attaquer financièrement et pénalement à des gens qui ne voudront pas aller à l'armée. Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'État d'Israël, seul endroit au monde où on persécute des Juifs qui étudiaient la Torah ? Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille ? On est ici au cœur d'un Issaïon, on est ici au cœur d'une épreuve. « Restez à l'Échivar, partez à l'Échivar, tu dis, tu dis, tu dis. » Quand on veut comprendre ce que c'est l'Issaïon, il faut bien comprendre que l'Issaïon, une épreuve, c'est une épreuve. Pour ceux qui la subissent, ils ont un vrai problème. Par exemple, quand Agmara, dans Saléry, rapporte le dialogue entre Rava et Ménaché, le roi, qui lui apparaît en rêve et qui lui dit « Mais vous, si vous aviez dit Ménaché, qui était un roi qui a fauté pendant 22 ans, qui a fait Chouva pendant 33 ans, il dit à Rava, « Mais si vous êtes dévêtu à notre époque, vous auriez sauvé vos manteaux pour faire des fautes. Parce que vous, dans votre génération, à vous, les générations que vous avez connues, vous, après la destruction du deuxième temple, eh bien là-bas, la faute est une faute de sinatrinam, une faute de haine gratuite. La haine gratuite, la caractéristique de la haine gratuite, c'est que la personne qui est, elle est persuadée de faire une mitzvah. Alors que nous, dit Ménaché, quand nous, on faisait l'idolâtrie, on savait très bien qu'on servait des idoles qui étaient vaines et futiles. On avait un intérêt à le faire, mais à l'intérieur, on n'y croyait pas trop. On était moins atteints dans l'intériorité que vous. Quel est le dialogue entre le dialogue ? C'est quelle est la taille de l'épreuve ? Alors vous, si vous étiez avec nous, comme vous avez une tendance à faire des fautes, mais avec beaucoup plus d'intériorité, vous auriez couru. Nous, on a seulement marché pour aller servir les idoles. Nous, on avait un isanien, c'était, est-ce qu'on peut, on peut en quelque sorte, les servir en se moquant d'elle ? Est-ce qu'on peut finalement les servir en étant finalement des intermédiaires vers Dieu ? Mais au fond, c'est bien qu'il y a Dieu. Mais vous, dans vos générations, il y a des gens qui sont devenus des chrétiens, il y a des gens qui sont devenus des sadducéens, il y a des gens qui ont complètement quitté le peuple juif. Nous, on est restés juifs avec la Vodazama, mais vous, il y a des gens qui ont complètement quitté le peuple juif. Chaque épreuve, c'est génération. Chaque épreuve, pardon, chaque génération a ses épreuves. Chaque épreuve est adaptée à la génération, chaque génération est adaptée à l'épreuve. Ça, c'est une épreuve. C'est un choix. Il y a un choix. Et pourquoi il y a un choix ? Parce qu'à un moment donné, quand on devait exercer notre berhira, notre choix, dans le sens du haut, c'est-à-dire vers la kadosh boru, on l'a utilisé vers le bas. Donc, on s'est mis dans un nouveau champ de choix qui est inférieur maintenant, alors en galoute, et bien on se retrouve finalement à choisir, mais à choisir à l'intérieur d'un Issaïon qui n'aurait pas été le nôtre si nous avions été un cran plus haut, deux crans plus hauts, si nous avions choisi de nous en sortir par le haut. Donc, en vérité, les nichionnotes de la galoute, les épreuves de la galoute, c'est une chance de faire le bon choix pour à nouveau se positionner un petit peu plus haut, revenir vers le haut. Les nichionnotes de la galoute sont éducatifs. Les épreuves de la galoute sont éducatives. Elles sont là pour nous permettre de choisir, parce que nous sommes, nous les êtres humains, nous avons la bébéra, nous sommes les choisissants, mais elles nous permettent de nous repositionner dans la problématique du choix, mais en nous sortant par le haut. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On avait le choix, mais on est sortis par le bas. C'est pour ça que l'essence de la galoute, qui veut dire absence de la présence divine, signifie que Dieu, pour nous rattraper, va nous éduquer à rechoisir pour le bien. L'essence de la galoute, c'est l'épreuve. Parce que l'essence de l'épreuve, c'est le choix, et le choix, c'est l'essence de l'homme. Et c'est à lui de retrouver le bien par le choix du bien, par l'éducation au bien. Donc les missionnades sont une éducation au choix au bien, éducation individuelle ou collective. Parce que l'exil, il est individuel ou collectif, et l'exil collectif peut même être une adhésion d'exil individuel. Mais en tout cas, chacun doit restaurer, chacun doit relever sa capacité à choisir vers le haut. Alors pour conclure, je voudrais vous citer un enseignement de Rabel Khalan de la Sermane qui est rapporté au nom du Khaf El Sraïm. Il y a eu deux grandes xerotes, une qui aujourd'hui ne s'applique plus, mais une par contre, une accusation qui continue aujourd'hui qui sont des manifestations d'antisémitisme caractérisées extrêmement virulentes. Première persécution, c'était celle, enfin première, c'était une des noix de persécution, mais celle dont je voudrais parler, celle des cantonistes. A l'époque du tsar, c'était dans les années 1880-1890, il était question donc de prendre des enfants en âge de 5 ans et de les envoyer, des enfants juifs à l'âge de 5 ans et de les envoyer pour 20 ans servir l'armée russe. Alors le projet est un projet absolument horrible. L'idée c'était tout simplement de détruire le peuple juif, tout simplement, c'est-à-dire de soumettre des enfants juifs à une assimilation forcée. Pendant 20 ans, on prenait des enfants de 5 ans, jusqu'à 25 ans, et pendant leur tendre enfance, leur adolescence et leur jeunesse, on les détachait complètement du peuple juif. Aberrant et d'un saguisme inimaginable. Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans les communautés juives, on cachait des enfants et quand on avait fini de cacher des enfants, on devait aussi très souvent parfois monnayer le sauvage de certains enfants qui avaient des marchandages sans vide. Il y a des gens qui ont dénoncé à des enfants juifs. Des histoires terribles. Un avis de Mondeur Hafez Rahim, c'est quoi cette histoire des cantonistes ? Comment est-ce que vous comprenez-vous le Hafez Rahim, cette Xéra des cantonistes ? Et le Hafez Rahim dans son roi Haqodej, dans son esprit-saint, avait répondu comme ça. Il avait dit que dans les générations précédentes, il y a des gens à l'époque où les vénés israéles étaient installés en Erette Israël, il y a des gens qui ont fait à Vaudhazard, des gens qui ont fait l'idolâtrie. Et ces âmes-là, ces échamotes, elles sont revenues en Gilgoul, elles sont revenues ici, dans notre monde. Elles sont à nouveau soumises à un éloignement, à un exil, à une galoute. Et certains, on va voir s'ils vont être capables de tenir. Et dit, la preuve que cette Xéra-là, c'est le Tikkun, c'est la réparation de ses fautes, c'est qu'on voit qu'il y en a qui ont tenu. On voit qu'il y en a qui ont tenu Raph Zilber d'en rester juif. Encore une fois, lisez ce livre qui est absolument extraordinaire. C'est vraiment un livre qu'il faut lire. Comprendre le dernier grand exil au sens où on l'entend maintenant à Tisha B'Av. Il faut relire le Raph Zilber, un homme qui est né en 1917 et qui a quitté en 55 ans plus tard, en 72, qui a quitté la Russie et qui, pendant ce temps-là, a non seulement réussi à être chômer Torah Bitsvon, même réussi à étudier la Torah et à enseigner la Torah. C'est un très grand ami Trakham. Beaucoup de gdolimes ont dit à son sujet qu'il était un des 36 sadikim. Et vous voyez qu'il raconte l'histoire de son arrière-grand-père qui lui avait réussi à sauver des enfants qui étaient donc visés par ses héros. Alors le Raph Zilber me disait que ce sont des néchamotes qui sont revenus en Guilgoul et qui doivent réparer ses fautes d'avatar. La meilleure des preuves, c'est qu'il y en a qui vont en tenir. Il y en a qui ont tenu, il y en a qui ont réussi à s'en sortir. On voit donc bien qu'il y avait ici la possibilité de s'en sortir. Alors c'est très intéressant parce qu'on est en présence d'antisémitisme caractérisé. C'est-à-dire de violence, de haine, de sadisme. C'est une persécution caractérisée. Et on voit que le Aaron à Kohen de sa génération, le Raph Zilber, le Baal-Roi HaKodesh, le Navi, le prophète de sa génération, l'homme du Roi HaKodesh, l'homme de l'Esprit-Saint, l'homme par qui venaient les révélations de l'Esprit-Saint. Un homme qui avait consacré toute sa vie à l'étude de la Torah et à l'enseignement de la Torah dans la sainteté. Et bien cet homme-là identifie quelque chose ici. Il identifie qu'il y a ici la réparation d'une Avaud Hazara. C'est-à-dire que ce Nisayon-là qui va nous être infligé, cette épreuve qui nous est infligée est la réparation de quelque chose qui s'est passé avant mais c'est quelque chose de ressemblant. Ça illustre notre propos. A savoir que cette idée de la Galoute, eh bien on y prend des coups mais qui sont à la mesure du Nisayon de l'épreuve parce que l'épreuve elle-même elle est également la réparation d'autre chose auparavant. Le Méritan Méléou dit même que lorsque Yaakov Avidou et ses enfants sont partis en Éretz Israël en Égypte, ça a été pour réparer la faute de la Tamarichon. Autre point sur lequel on a interrogé le Chafet Shreïm. On lui demande comment c'est-il qu'on étuse les juifs de meurtre rituel, de crime rituel. C'est quand même étonnant. Crime rituel. Les juifs tuaient des enfants chrétiens pour prendre leur soin et mettre dans la matzah. C'est interdit de manger du sang. Vous avez mangé du sang humain c'est de manger du sang. On n'a pas interdit. Pourquoi est-ce qu'on prendra du sang ? Et là encore, on a demandé au Chafet Shreïm d'expliquer la raison pour laquelle on l'était souvient et une situation tellement absurde encore aujourd'hui à quelques kilomètres d'ici dans les manuels scolaires palestiniens qui continuent d'enseigner que les juifs prennent du sang pour faire leur matzah. La résonance de l'affaire Al-Dura et de meurtre des enfants palestiniens derrière le meurtre des enfants palestiniens il y a une espèce de fantasmagorie antisémite là encore prenez le sang des enfants prenez le sang des enfants alors les juifs veulent le sang des enfants. C'est une éducation. D'où ça devient une chose pareille ? Une éducation mensongère. Dans toutes les catégories une éducation mensongère. Alors un vétrime là encore va expliquer. C'est-à-dire ça une chose c'est que quand Yosef a été vendu par ses frères ses frères pour tromper Yacov ont plongé de la tunique de la fameuse Ketonek Passim que Yacov a fait à Yosef ils l'ont plongé dans du sang et l'ont montré à leur père. Il dit cette faute on la paye dans chaque exil. Le point de départ de tous les exils ça a été la vente des frères de Yosef la vente de Yosef donc par ses frères puisque la réparation a été que nous sommes partis après en exil en Egypte comme nous sommes sortis trop tôt d'Egypte nous avons donc dû retourner plus tard en exil et comme tous ces exils ont été provoqués pour le premier temple comme pour le deuxième temple par le fait qu'on voit que la plupart des admonestations et des prophètes dans le premier temple portent sur le Ben Adam Lachavéro qu'un jour on dit qu'est-ce que je vais faire avec vos corbanos vous êtes des voleurs vous volez les uns les autres vous mentez les uns les autres et la même chose la sinatraina elle est réplique dans le deuxième temple tout ça le Ben Adam Lachavéro l'unité du peuple autour de la Torah pas l'unité du peuple autour du drapeau autour du pays autour des idéologies politiques c'est pas de ça dont on parle on parle de Ardout la Ardout l'unité c'est le Echad Moshé Rabedou il est Echad c'est-à-dire qu'il prend des gens qui ont des destins différents il les réunit autour d'une manifestation commune qui s'appelle la Torah le fait qu'Amisraël se réunit autour de son peuple quand Amman vient parler à Hachéor il dit il y avait un peuple qui était Echad c'est le peuple du Echad c'est le peuple du Dieu qui est Echad de la Torah qui est Echad et donc il est réuni autour de son Echad c'est défait de ça c'est écarté de ça donc il est Mephousar il est égoûtement éparpillé quand il n'y a pas de Echad cette unité-là autour de la Torah qu'est-ce qui reste ? rien alors toutes ces accusations donc toutes ces accusations viennent de quoi ? elles viennent de Yosef elles viennent pardon de la vente de Yosef et la manière dont les frères se sont comportés avec Yosef tout vient de là au moment où le peuple juif naît dans sa diversité il y a 12 enfants chacun a un rôle chacun est affecté à un rôle chacun a un objectif et bien il va leur falloir un certain temps une certaine série de mésaventures pour comprendre qu'en fait ils ont le même destin c'est la même chose pour le peuple juif pour réparer cette faute décompresser cette fois-ci il faudra quelques milliers d'années pour qu'on comprenne tous qu'on a le même destin qui est d'étudier la Torah d'aider ceux qui étudient la Torah d'étudier nous-mêmes la Torah de faire ce qui est marqué dans la Torah de propager la Torah de faire connaître la Torah d'être Torah d'être le bras le nefesh du roi qui s'appelle la Torah de l'esprit qui s'appelle la Torah de la Neshavah qui s'appelle la Kadoj Mourou Kuchaberiru Horaïta Yisrael Hadou Am Israël la Torah et Hachem c'est une seule et même chose c'est-à-dire que cette entité-là cette espèce de triptyque c'est quoi ? c'est l'esprit c'est l'âme c'est l'esprit et le corps qui transmet dans le monde de la matière les injonctions du spirituel c'est-à-dire tout vient d'en haut et se répand vers le bas et remonte vers le haut et pas le contraire c'est vrai que tout vient d'en bas et on essaie d'aller vers le haut non tout vient d'en haut se dispatche en bas se répand en bas et ensuite affirme en quelque sorte une spiritualité repart vers le haut et là encore on voit qu'il va dire ben voilà on est parti en exil à cause de ça on est parti en exil à cause de ça parce que au moment où les frères de Yosef se sont acharnés contre leurs frères au moment où Yosef lui-même s'acharnait sur ses frères à parler contre ses frères ils étaient en relation horizontale ils avaient chassé Akadosh Baruch Hu Boshé Rabbeinu par l'obdégane et Nébouin ils voient qu'ils ont chassé Akadosh Baruch Hu on regarde l'histoire du peuple juif partout où Hachem est absent l'exil est présent et l'épreuve se fait de plus en plus violente savons donc ici quelle que soit la porte par laquelle nous entrons dans ce concept d'exil nous voyons que l'exil c'est toujours la conséquence la manifestation du fait que nous avons mis nous-mêmes la présence divine en exil alors il y a de ça que on sache la ramener vers nous qu'on sache la ramener vers nous individuellement par nos mitzvot par notre Torah par notre travail sur nous-mêmes par notre triomphe dans notre bagarre avec nous-mêmes et qu'on sache également la ramener collectivement vers un amour réel de la Torah de l'étude de la Torah de la confession de la Torah au niveau collectif et qu'on sache dans nos diversités dans nos histoires dans la diversité de nos histoires qu'on sache se réunir autour de l'étude autour des mitzvot et autour de l'acceptation de notre destin qui est d'étudier cette Torah et la diffuser d'être le Echad le Zantachat de l'étude de la Torah 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 et la